et bonjour à tous ici Vigo pour un nouveau let's play sur Crusader Kings 3 afin de tester la dernière extension de Paradox Legacy of Persia et pour ce faire nous allons commencer en jouant Amir Yacoub Safarine de la dynastie Safarine car on va commencer tout de suite vous allez comprendre tout le fait qu'il soit de culture pers on va remplacer la partie qu'on a détesté pour voir si tout fonctionnait bien tout simplement parce que comme l'indique le titre de ce stream et de ce SP nous allons jouer donc nous allons essayer de renverser le califat du pouvoir dans l'intérêt iranien l'intérêt règne iranien pardon et ce personnage de la dynastie Safaride est donc un détracteur du caïfas qui rentre à peu près dans le rôle et j'avais pas envie de rejouer un éternel comte ou un duc qui mettrait beaucoup trop de temps à ce qu'elle du coup on commence direct avec un équivalent d'un roi donc l'intérêt iranien une guerre civile sanglante ravage l'empire le empire arabe jadis intouchable les membres de la famille régnant s'assassinent les uns les autres et se font la guerre rivalisant pour usurper le caïfas l'Irak tremble sur ses fondations tandis que au-delà des montagnes orientales les seigneurs pers de la frontière profitent de la ruine de bagdad pour se tailler des territoires et bâtir des empires les maîtres de l'islam étant pris dans l'attombant d'une crise perpétuelle la maison safari est l'occasion unique de devenir maîtresse de son destin et d'inscrire son nom dans les annales de l'histoire donc impliqué dans cette inter-guerre dans une phase trouble à qu'est ce que ça veut dire non qu'est-ce qu'il se perd un temps d'accord passé assujettissement ok pas mal un rapport du prestige ok on va voir tout ça à la soie taille compte donc le sont peut-être pas assez fort et je vais voir ça mais passion en venir j'aime bien quand je suis donc ça c'est nous nous sommes défigurés nous ne sommes pas mariés nous n'avons pas d'enfants mais nous détestons le calife qui se trouve ici c'est toi le calife c'est le calife c'est le calife al-moutaz c'est bien lui notre but dans la guéguerre là qui fait tout ce beau monde c'est on va dire d'arriver jusqu'à ça arriver à ce dénouement dominer le calife ou fonder un nouveau calife on veut pas le calife a régénéré et on veut pas la résurgence iranienne même si c'est un bon par un équivalent mais disons que la cassera un peu on fait ça du coup nous deviendrons l'empire d'alacide et le protecteur du calife a bien un nouveau calife bon on verra ce qu'on préfère entre eux c'est pas mal ça c'est bien et il ya un paquet de nouveaux trucs bon déjà évidemment l'inter guerre qui est un peu comme la lutte ibérique en espagne ici on a tout ça mais on n'a pas que ça de nouveau dans le 10 estime et non nous avons ce nouveau système d'unité de la maison nous donne des bonus là on est impassible du qu'on appelle de petits bonus mais surtout l'expérience c'est pas mal moi je vais essayer de partir sur amicales et même à amicales et même harmonieuse parce que ce qui m'intéresse vraiment et surtout les tatatata le fait qu'ils soient moins susceptibles de créer des factions je vais essayer de mettre en gros ma famille au sein de mes vassaux ce qui permettra d'avoir un royaume que le but c'est quand même d'avoir l'empire perse et l'empire perse c'est gros et si en plus on veut niquer les abacides c'est très gros donc on pourrait commencer consulter les membres de la maison je sais que ça va me coûter pression de voisins d'avantage pour les membres de la maison qui servent au conseil pas avoir de membres de la maison au conseil par contre l'administration améliorée pendant 20 ans sera pas dispo peut-être que tout de suite c'est pas une bonne idée déjà un nouvel arbre dynastique splendeur notre maison resplendira de la gloire des rois antique sens du devoir juridisation fiscale donc ça c'est aussi une nouveauté maintenant avec les claniques ça c'est cool et on a des compétences pour les certains postes de la cour dame d'honneur je sais pas lui ça dame d'honneur il faut être une femme architecte royale ça par contre c'est très intéressant donc on va commencer là dessus un au niveau de ma situation bon déjà il ya ce nouveau système de contribuables ça j'ai encore peu de mal j'ai encore peu de mal à comprendre mais j'imagine que je peux avoir un petit 30 soit sans savoir ok en plus ils arrivent à immédiatement je n'ai même pas besoin de bien est-ce que je peux créer une bonne juridiction à niveau du coup on sait pas déjà au niveau des vassaux tout le monde me déteste et tout le monde est un vassal puissant ok ils ont tous une juridiction fiscale donc il y en a aucun qui ne paie pas sa part quoi j'aimerais bien les trier par force mais lui c'est plus important tu vas être mon pote parce que je me déteste tout ça va être des différences de fois parce qu'au niveau de la fois c'est un peu un bordel on va pas se mentir et au tout aussi gros plus ou moins bordel dans mon royaume donc passe des merdes avec ça à tient pas des déjà des trucs alors la coupe achéménide je prends et les bannières ça oh j'ai chiette ça tous ces bannières la dernière et la bannière de la maison ça parie tout ça donne un peu de renommée c'est pas mal là dans ah oui je ne vais pas vérifier je suis un martial et je suis dans les traits galant c'est pas mal à ça qu'on peut avoir un visir je vois comment on fait pour avoir ça là il faut que j'attende ce mec il est brave en plus c'est à dire que pour éviter de mourir en bataille puissance on va éviter qu'ils crèvent trop vite avec 27 ans le bourre un trou une femme une panne bonne à marier une femme surtout qui a des traits héréditaires et qui soit pas trop vieille ok 31 ans pas trop vieille parce qu'en vrai elle peut encore faire des enfants c'est pas non plus j'aimerais bien plus jeune 22 ans c'est pas mal on va prendre la bédouine de 22 ans voilà on en voit ça une fois aussi des conjoints secondaires parce que normalement ça me fait perdre c'est ça la piété je perds de la piété parce que j'ai potes de deuxième femme bon on va prendre lui en vrai pourquoi pas oui tant qu'on sait que tu peux pas arriver c'est pas trop et au niveau du conseil tu es minable change 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 immédiatement un autre un autre un autre voilà toi tu es vassal toi tu es là direct toi ce sera difficile de faire mieux que 20 donc on va garder toi tu es nul ok on va faire ça déjà là c'est pas mal c'est un vassal en plus il sera content toi il me semble que je peux pas te changer toi tu continuer à arrêter parce que vu comment tout le monde déteste je préfère que tu sois de mon côté d'un vassal toi votre héritier du joueur de mes frères et maîtres espion et autre chose c'est quand même un un sans coeur ambitieux lui c'est un fourbe et en plus il soutient l'autorité du califat donc ce mec a toutes les raisons de me foutre sur la gueule toi tu as combien de terre tu as deux titres donc un vassal pas trop petit on va te mettre la place ouais 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 même si tu es le frangin voilà quoi je préfère avoir un détracteur au moins il sera de mon côté désolé frérot mais là c'est pas ce que je préfère j'ai pas mieux pour l'instant ah c'est le frérot ah bah parfait elle est parfait en plus j'ai ça allez négocie une alliance fait une distinction on va créer une distinction pour mon maréchal tiens pourquoi ne puis-je croire ah merde j'ai plus prestige après si je le ferai en dragon à femme mais j'ai mis ça ailleurs ensuite non stationné j'ai tellement de trucs à faire maintenant dans le jeu alors où c'est le mieux celui-là où il y a 7 bon non stationné j'ai besoin que tu as un 0 0 autre que 1 non du coup tu as un phara et toi j'ai déjà mis un des meilleurs groupes parfait pas beaucoup d'hommes mais en même temps ça mais je suis en guerre en plus avec ou pour tout ça et en plus il est pas il est quand même et il est quand même j'aurai besoin de mercenaires quand même pour celui-là ok par contre vu que tous mes vassaux me détestent un petit destin parce que j'aurais pas la thune pour faire une grande tourner donc un petit destin confirmé on va faire ça là en plus ce que j'ai vraiment besoin d'un mètre carré ça qui va non plus voile problème il ya des bandits au mercenaires c'est pas de la jungle c'est pas de montagne et le désert ok ensuite est-ce qu'il y a noué une amitié ça ça me va très bien noué une amitié avec un mec un vassal puissant ce que c'est un titre ça va deux titres ça commence à faire son chancelier devient mon ami ça va accélérer ses tâches ok on va essayer de nouer une amitié et dans le temps si on peut avoir un invité d'honneur genre un père qui le déteste et qui a un titre ou lui qui a deux titres ça va être pas mal ça ouais mais lui il est partisans du quelqu'un lui il a quatre titres et il est détracteur du caïfa d'accord très bien comme ça et et pour la bouffe bien de prestige moyen j'ai pas besoin de prestige moyen donc il va rester normal rien d'opinion sur tout ça ouais 96 ok commencer le festin ok nickel par contre j'ai vu ça salut phoenix blad 0,9 bienvenue à toi t'es loyaliste à yari pardon vous allez là et le temps que tout ça se lève on va pouvoir lancer la partie salut slavani j'organise d'un festin et c'est bon nous ayant le festin est de l'honneur du vali feras une personne vraiment remarquable qui mérite une succès en sorte que le festin soit mémorable ok parfait c'est pas moi j'accède vos propositions ma conscience se réunis par le mariage un plaisir d'être un allié ça veut dire que c'est bon en termes de conjoint enfin un plus héros maric ok ah j'ai pas 2000 hommes comme c'était indiqué quel but cette partie alors le but dans la partie c'est de renverser le califat concrètement j'ai pris ce personnage qui est un détracteur du califat je commence à peine de la dynastie safaride et ça c'est mon royaume la toute la grosse safaride là et le but c'est d'un petit peu de ruiner ce truc et de finir l'inter-guerre avec humiliation des abbassides en gros ou au moins ça mais on va pas faire califat régénéré ça ça on va pas trop de califat justement hum est-ce qu'avec tout ça je peux quand même je suis peur que ça passe pas à mettre dans le rouge déjà on va voir ce que ça dit en fait alors déjà j'ai déjà du prestige hum pardon c'est la partie je vais pas accorder audience c'est quoi ça désigner un percateur d'impôts ah ah bah voilà ça a paru mais et qu'est ce que tu peux en poser parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu assiné je suis comme ça on gagnait à peu près pareil et non c'est déjà hum attends on va ajouter combien quand même si je fais ça ouais j'ai augmenté en thunes comment ça va comment ça marche j'ai l'impression qu'il y en a qui sont déjà imposés mais ils se retrouvent ouais on verra quand j'aurai de nouveaux vassos déjà à mon avis ah c'est peut-être parce qu'il a des meilleures compétences si je lui donne à lui ça marche mieux ok pourquoi 3109 hommes là d'un coup d'où sort cette merde je vais me retrouver à 2100 ils sont mille de plus que moi c'est quoi cette merde d'où il les sort ces 3000 hommes là c'est beaucoup des levées il y a un peu de haïar il y a un peu d'honneur il y a pas mal de chevalier mes chevaliers et donc un régiment d'hommes d'armes on va voir on va voir hum ben non là il va me falloir du merci de mes rabales ça va être chaud là l'infantie lourde 400 j'ai 300 de ça plus 300 de ça ce qui fait que j'en ai 700 comme eux ils ont 7 chevaliers les zonacs ça va pas jouer par contre les archers ça peut jouer contre la levée je suis pas sûr de celle là hein les archers vont peut-être faire la différence mais même avec eux il y a moyen de voir un commandant premier est moins bad il est bon lui il a une prouesse de 12 mais il est martial quand même il est pas dégueu on va voir mon perso 19 martialité 18 enfin prouesse 18 brillant stratège le fait qu'il soit un brillant stratège c'est pas mal j'ai en vrai aucune idée de si je peux 30 prendre davantage c'est ça qui était écrit moi je suis en 24 mon personnage c'est un figure avantage défensif ennemi moins 50 c'est pas mieux non en plus je suis endetté maintenant que je me suis endetté ça va être un problème on va reculer les troupes on va voir si j'ai de quoi m'acheter bientôt le meilleur mercenaires c'est pas mal et ça c'est pas mal dans tous les cas je gagne quelque chose avec un de mes vassaux je pense oh mais quelle femme est-ce que je peux appeler un allié à la guerre ah bah voilà il y a un qui me détestait il me déteste toujours mais nous sommes amis du coup il me déteste moins alors je perds du stress c'est pas ce que je veux j'ai qu'inviter avec comment entrer en commun avec vous plus 20 d'opinions et non j'ai pas besoin de prestige surtout que les gens ils m'en kiffent alors j'ai entreté estimé pendant 10 ans ça c'est pas mal oula non pour être un con c'est l'un de mes vassaux qui est bon normalement il devrait être beaucoup plus mes meilleurs beaucoup plus j'ai dit et j'ai déjà un gosse yes alors que j'étais au festin yes chaque vassal 15 d'opinion et je deviens bientôt festoyer et je perds du stress alors le festin ok donc au niveau des vassaux mieux au niveau du reste toi avec ça tu si j'enlève je veux que tu montes au développement ah non reste là tu j'ai trop besoin d'argent je vais faire ça peut-être que j'aurai moyen de lever plus d'armée en vrai là je pense vraiment pas pouvoir me le faire vu que je suis endetté le festin ça m'a coûté cher j'aurais peut-être dû le prévoir après la guerre c'est tes couillons euh est-ce que je peux re-tout lever est-ce que ça lève en plus bon je suis de retour chaque vassal obtient chaque courtisan oh putain mais conjoint de vérification est tellement ça c'est pas mal ça c'est pas mal aussi mais je pense que le fait que tout le monde me qui est encore mieux que pas mal toujours pas de mercenaires dispo allez j'ai pas trop le choix de toute façon j'ai endetté mais bon on s'en est parti en plus comme ma femme sauf qu'il n'a pas impeccablement bien des finances je suis tranquille et j'ai quand même une façon fermée quand on va ça c'est les paysans les gueux que vont faire les gueux euh j'aimerais voir un truc toi tu es mon ami donc ça veut dire que tu es meilleur dans ta tâche en tout cas quand tu fais une tâche en plus est-ce que tu opinons de vassal direct au moment de 2 ans jusqu'à plus 10 à faire ça je sais que je perds en prestige mais voilà qu'il a embauché des mercenaires lui aussi mais je vais le rejoindre avant normalement je vais le remettre en tant que chef du truc ok 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 ça c'est joué un cheveu de cul bordel est-ce que je peux me mettre moi en commandant parce que putain personnage mon personnage il déclate des cuda euh et moi je vais me retrouver endetté mieux ce sera merde 7 mois ça va être long euh il est pas trop convaincu et j'ai un fils et quoi ? putain ma femme est morte attend c'est ma femme ou c'est une conjointe ? c'est ma conjointe qui est devenue ma femme très bien on va reprendre quelqu'un d'intelligence monsieur et mais j'ai un fils ok ça va j'ai un fils oh putain le génie ok très bien toi tu vas aussi être martial je pense que j'ai besoin d'un martial il faut que je t'éduque moi moi qui était fils 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 ok à mon avis ça devrait déjà mieux se passer la guerre est-ce que j'ai toujours trop peu de conjoints ? ah oui j'ai toujours trop peu de conjoints faut vraiment que mon personnage il ken pour euh je vais prendre elle ok c'est 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 tremblé c'est pas la caïfa Abdallah ah le caïfa est mort comment il s'est comment il s'est comment il a pu comment ce fesse m'interroge ok en vrai je sais pas si je m'interroge non ça c'est moi alors pour lui j'ai meilleur commandant d'armes et plus de très propriétaire légèrement endetté j'aurais peut-être prendre un autre domaine récupérer de la thune est-ce que j'ai réussi à voler quelqu'un ? j'ai donné mais peut-être pas tout de suite un peu une drogue il c'est pas con ça pas con ça il y a un professeur de la cour si je peux c'est très bon ça tout ça ça coûte des sous mais et j'ai un deuxième fils et qui tu veux ? il a embauché combien de gars ce type ? mais il nous sorte ok il vient pas vers moi lui il m'apprécie davantage toi il faut que je te casse la gueule pourquoi j'ai 3 armées contre moi ? ah non c'était juste un pilleur la partie commence vraiment pas sur les meilleurs si je m'arrête là j'attends qu'il bloque son déplacement ok c'est bon déplacement bloqué on peut le flopper victoire facile et c'est là qu'il avait une bonne armée en soi parce que là si je regarde le contenu de cette armée ouais c'est ouais il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de le temps que je le rejoigne je serai plus embêté je sais pas du tout si je vais la gagner la guerre je peux la gagner mais c'est juste précisément cette bataille là recruter par vous recruter par vous des piquets ça va pas être ouf des cavaliers ça va pas il va peut-être perdre un peu d'attrition moi j'aimerais bien en gagner il faut juste que je remette mon armée un peu à flow je n'ose pas alors si je perds un peu d'hommes enfin si je perds un peu de temps je veux dire je pourrais même me créer un autre régiment d'hommes d'âge ils sont toutes enceintes c'est ça d'avoir ton guide conjointe là il va sûrement je disperse les armées 5 mois je sais pas c'est 1800 il y a 3300 je vais faire ça tiens je vais disperser et je vais attendre que ça revienne de toute façon là je suis bien avec j'ai pris sa capitale j'ai pris des trucs ça va peut-être pas tout de suite la nouvelle fois pour la personne bon j'attends que mes hommes reviennent un peu là si je pouvais avoir un autre régiment de la piétaille ou encore des haïars c'est bon les haïars c'est meilleur que la piétaille en armure euh... je comptais prendre Bélong Joustoum direct ça par contre ça peut aider avoir des chevaliers plus efficaces euh... l'épisode fait déjà 27 minutes euh... je vais m'arrêter là pour cet épisode merci à tous d'avoir regardé je vous dis ciao à tous et à la prochaine c'est parti c'est parti j'ai dit Sous-titrage ST' 501